... Non, moi j'ai juste une question par rapport à ce que vous venez d'évoquer sur la Finlande et sur la forme que prend la formation par rapport à cette intelligence artificielle. Est-ce que ça commence dès leur enfance ? Comment est-ce qu'ils s'y prennent ? Est-ce que ça intervient à l'école ? Alors j'ai vu le document puisque j'ai fait les cours et les QCM. Je n'ai pas assisté à des gens qui font le document pour voir comment c'était pris. Mais moi j'ai été impressionné par le niveau d'accessibilité. C'est extrêmement simple. On est en dessous d'un article économique. On est sur un article de vulgarisation type science et vie junior. Donc c'est vraiment très 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 accessible. Alors ne me demandez pas si ça commence à 6 ans ou à 9 ans. Je n'ai peut-être pas le niveau de finesse pour interpréter. Mais vraiment c'est hyper accessible. Deuxièmement c'est très juste. C'est-à-dire que c'est le choix du mot juste. Et c'est relativement exhaustif par rapport à un concept. Et surtout ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils ont fait le travail de dessiner les limites. En disant ça c'est intelligence artificielle. Ça c'est pas intelligence artificielle. Parce que souvent il y a des erreurs qui consistent à mettre le mot intelligence artificielle derrière n'importe quoi. Et par exemple dans un des tout premiers articles il pose la question de différencier un filtre Snapchat et Photoshop qui est un logiciel de retouche photo. Et il pose la question à votre avis lesquels des deux utilisent de l'intelligence artificielle. Et je trouve que c'est une très bonne question. Parce que je pense qu'un jeune aujourd'hui il ne sait pas ce que c'est Photoshop et voit très bien ce que c'est un filtre Snapchat. Et il ne voit pas la différence technologique entre l'un et l'autre. Mais il y en a un vous appuyez sur un bouton et tout est fait. On va reconnaître vos traits de visage, votre oeil, on va mettre une tête de chien ou on va vous vieillir quoi que ce soit. Donc il y a une notion quand même de transformation de bout en bout automatique immédiate. Photoshop si vous ne savez pas que pour transformer un monsieur en chien il faut probablement des milliers d'opérations qui sont toutes ponctuelles. où vous avez cliqué, changé le pixel, changé la couleur, changé la transformation, la constraste, etc. Vous ne prenez pas conscience qu'en fait ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Donc voilà le genre de choses que j'ai vu, que j'ai trouvé formidable dans ce travail là. Après peut-être qu'il faut le faire à la sauce française, peut-être qu'on a des spécificités culturelles. Mais c'est vraiment hyper accessible. D'accord, merci. Je n'ai pas réussi à le faire marcher non plus, donc peut-être à caper là. Peut-être que là ça marchera mieux. On nous parle beaucoup depuis le début de l'année du RGPD, du règlement pour la protection des données. Est-ce que vous ne pensez pas que le déploiement de l'intelligence artificielle de manière massive, c'est la fin finalement des données personnelles ? Moi je m'attendais à poser une question au niveau CPC1, alors on est bac de philo là. Alors d'abord j'avais prévu de parler de la RGPD, je n'ai pas eu le temps, mais c'est un énorme exemple pour faire prendre conscience à des élèves que ce n'est pas un sujet léger. C'est un sujet qui est traité au niveau de la Commission européenne, qui est hyper récent et qui change énormément de choses. Il y a des sociétés qui ont fermé à cause de la RGPD et la RGPD c'est quelque chose qui est entre les mains des Français. D'une certaine manière, mais si vous voulez prendre un autre exemple qui n'est pas entre les mains des Français, il y a Google qui a interdit ou qui a limité la possibilité de partager les cookies. C'est un sujet informatique peut-être un peu complexe, mais aujourd'hui Criteo qui est probablement l'une des plus grandes exemples de réussite dans l'intelligence artificielle française, est menacée d'extinction à cause d'une décision arbitraire d'un acteur qui n'est pas français. Donc je pense que c'est un bon moyen d'utiliser le levier en disant c'est vachement important, regardez tout ce que ça peut changer. Maintenant sur la RGPD, je pense que fondamentalement c'est quelque chose de bien parce qu'il faut protéger les individus et notamment on n'a pas idée de à quel point la fuite de données personnelles peut donner lieu à des désastres. Je vous donne un exemple assez simple, les gens qui ne changent jamais leur mot de passe, qui ont des mots de passe assez légers, parfois reçoivent des mails de personnes qui ont réussi à rentrer dans un système d'informatique et se font passer pour leur banque ou je ne sais qui qui connaissent déjà et arrivent à soutirer de l'argent leur disant si vous me donnez 100 euros alors je vais vous redonner 1000 euros. Je sais qu'il faut être très simple d'esprit pour tomber dans ce genre de piège mais on parle quand même de milliers de personnes qui vont jusqu'au suicide en France à cause de ce genre d'arnaque. Et donc c'est absolument essentiel qu'on protège. La réglementation ce n'est pas pour protéger l'effort. Vous et moi on est capable de mettre des mots de passe et de ne pas se faire piquer nos données même si peut-être ça peut nous arriver. La réglementation c'est pour protéger les faibles et si on ne les protège pas ces gens-là avec la RGPD ou avec d'autres choses, il y aura, alors là j'ai donné un exemple extrême des morts, mais il y aura des gens qui vont perdre de l'argent, il y aura des gens qui vont se retrouver avec des données personnelles qui vont être réutilisées à des fins qui sont nocifs pour eux. Prenez l'exemple de l'assurance. Si jamais on n'interdit pas les assureurs de partager la donnée de leurs assurés entre eux, on pourrait se retrouver de quelqu'un qui veut mettre en concurrence son assurance, qui fasse en sorte d'alerter, d'avertir d'autres personnes sur le fait que c'est un mauvais client, un mauvais assuré. C'est quand même catastrophique puisque l'assurance a un droit. Je prends l'exemple de l'assurance, je prends l'exemple de l'achat immobilier, le fait d'avoir un crédit immobilier c'est un droit. On a le droit de se loger, on a le droit de devenir propriétaire. Si la RGPD n'est pas là pour limiter les choses, c'est catastrophique. Maintenant que c'est le cas, il faut aussi constater que la RGPD c'est plutôt un caillou dans la chaussure de l'intelligence artificielle qu'autre chose. Parce que du coup, il y a plein de cas d'usage qui étaient envisagés et qui sont limités parce qu'on ne peut pas le faire, parce que c'est interdit, parce que ça demande un droit d'accéder à des données et donc il faut mettre l'opt-in et donc recontacter toutes les personnes pour avoir des autorisations. Moi j'ai un exemple très clair. On a fait un partenariat avec les hôpitaux de Strasbourg dans lequel on voulait démontrer le fait que le dépistage automatique du cancer du sein était vertueux. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'articles qui suspectaient que d'une certaine manière ce dépistage automatique faisait qu'il y avait plus de cancer ou plus d'opérations ou plus d'opérations inutiles et que donc s'il ne fallait pas faire le dépistage, donc il fallait tout de suite désamorcer la bombe, vous imaginez que pour le faire, il a fallu recontacter des protocoles et des cohortes de patientes par milliers en leur envoyant un document en disant en années 70 vous avez fait un test, est-ce que vous acceptez aujourd'hui qu'on réutilise vos données pour pouvoir faire une publication scientifique ? Donc évidemment ça a retardé la recherche et ça a retardé le fait de protéger les médecins de faire leur métier convenablement, mais j'ai envie de dire on ne peut pas tout avoir aujourd'hui, tout est une affaire d'équilibre et pas que sur la RGPD, sur tellement d'autres sujets. Donc savoir faire des concessions c'est aussi des soft skills et c'est des choses qu'il faut apprendre quand on est jeune. A la fin je pense que ce n'est pas le cas encore aujourd'hui, mais si la France souhaite tirer son épingle du jeu d'une concurrence internationale dans laquelle on n'a pas les moyens financiers de rivaliser avec la Chine et les Etats-Unis, la RGPD est un bon moyen de répondre à des attentes citoyens et donc de se dégager comme étant une valeur refuge, une valeur d'intermédiaire, de confiance. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous en apercevez, mais les Etats n'arrivent pas à combattre les lobbies pour empêcher la présence de certains toxiques, de certains perturbateurs endocriniens dans certains produits. Il y a une start-up qui s'appelle Yuka qui note à partir d'un code barre s'il y a des perturbateurs ou pas, qui a plus d'impact sur les producteurs et les vendeurs que n'en a jamais eu aucun Etat. Pourquoi Yuka existe ? Parce qu'il y a une notion de sensibilité à la robustesse, à la durabilité, à la sustainability en anglais de notre monde que les citoyens réclament. Et la RGPD est complètement dans cet état d'esprit. Donc il y a de fortes chances à dire que si l'économie de demain soit plus écologique, c'est peut-être parce que l'intelligence artificielle grâce à la RGPD sera elle aussi plus écologique et elle sera française. Donc on espère que la somme des deux sera synergétique. C'est bon, j'aurais eu le bac philo avec ça, non ? Bonjour. Une petite question par rapport justement à l'avancée de l'intelligence artificielle sur la pérennité du métier d'enseignant dans une projection de quelques décennies. Oui, je suis content parce que j'ai dit qu'il fallait me citer des métiers pour que je vous dise pour chacun quel est le risque de ne pas les former à l'échelle de 1%. Je m'attendais à ce qu'on me disait, et le métier de prof alors ? Alors j'en sais rien, mais je vous dis quand même ce qui se dit sur le métier de prof. La première chose, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui démontrent, c'est peut-être faux, mais en tout cas c'est la tendance qui apparaît, comme quoi l'enseignement sur mesure donne de meilleurs résultats que l'enseignement généraliste. C'est-à-dire que désormais, l'hyper-personnalisation qu'on connaît déjà dans la publicité va se retrouver dans l'enseignement. Ça veut dire que le cours qu'on fait va dépendre de l'humeur de l'élève, le contenu va dépendre de sa capacité de concentration, le niveau de profondeur va dépendre de sa capacité de motivation, et il va y avoir probablement des gens qui vont arriver avec des écoles numériques, où on va vous expliquer que les profs ne sont plus des enseignants mais sont des coachs, et que l'enseignement est donné uniquement sur tablette, et que le contenu de la tablette est différent pour chacun des élèves, et que si vous voulez payer 50 000 dollars par an pour faire que votre fils soit super intelligent, vous y allez, mais sinon c'est l'école publique, et l'école publique c'est la vieille école qui enseigne la même chose à tout le monde, et ça c'est has been. Voilà le type de risque qu'on voit là-dessus. Former 1% des enseignants, on commence peut-être un petit peu aujourd'hui, mais il faudra aller plus loin, former 1% des enseignants c'est aussi préparer ce genre de schisme, peut-être d'erreur, et d'être capable d'alerter les pouvoirs publics, le rectorat, les décideurs, sur le fait qu'il y a une certaine notion de ligne à ne pas franchir, peut-être un peu de dose d'adaptation c'est intéressant, peut-être trop de dose d'adaptation, c'est pas intéressant. Alors là j'ai cité quelque chose que je pense être plutôt une erreur, peut-être que je me trompe, mais il y a autre chose qui je pense va impacter le métier des enseignants, et qui est plutôt un truc que je trouve assez utile, c'est que les métiers qu'on fait sont des métiers qui disparaissent, donc il deviendra naturel désormais de changer de métier de très nombreuses fois dans sa vie professionnelle, qu'on fasse d'énormes écarts entre ingénieurs et éleveurs de chefs dans le Larzac, ou qu'on fasse des micro-pas de métiers dans le marketing, marketing digital, marketing cognitif, marketing intelligence artificielle, etc. Il faudra toujours se former, il faudra toujours avoir une formation professionnelle qui accompagne les collaborateurs, qui accompagne les employés pendant toute leur vie. Cet enseignement là n'est plus un enseignement qui se fait de manière magistrale, c'est-à-dire qu'un sachant et quelqu'un qui ne sait pas. Ces enseignements là en général se font en deux étapes, il y a l'étape de l'accès à l'information, c'est-à-dire qu'on va écouter des vidéos, on va lire des textes qui sont particulièrement bien écrits, très faciles à digérer, et donc on va foncer sur la théorie pour très vite y accéder. Et après il y a une deuxième partie qui est la partie interaction, qui se fait plutôt une partie entre pairs, dans laquelle ça va être des espèces de cercles, dans lesquels plein de personnes avec plein de bagages différents vont partager leur point de vue sur la même théorie, et vont se partager des tips, et vont se partager des bonnes façons, des bonnes pratiques de l'usage de la compétence. Ça je pense que c'est à l'enseignant moderne d'aujourd'hui de commencer à le présenter dans sa cour de classe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que 100% des cours, ce soit un prof qui écrit au tableau, et un élève qui écrit sur son cahier, et un élève qui apprend le soir, puis après qui fait ses exercices. Peut-être que pour certains cours, il faudrait que le contenu ait été donné de manière désynchronisée, qu'on donne la responsabilité à l'enfant d'apprendre seul, ce qui est aussi une compétence compliquée à développer, et c'est une compétence nécessaire pour sa vie d'adulte, et qu'on lui demande dans un exercice de partage de ne pas jouer au rôle du sachant, celui qui a mieux appris les autres, mais jouer le rôle d'intermédiaire, celui qui récupère l'information, qui la transforme, qui l'améliore, et qui la transmet à quelqu'un d'autre, et qu'on démontre qu'un travail de groupe a fait grandir tout le monde, et pas juste un travail individuel de plein de personnes qui ont appris de leur côté. Voilà le genre de choses qui va apparaître, à mon avis, avec l'intelligence artificielle, et qui peut changer aussi, d'une certaine manière, le métier d'enseignant, et que j'envisage plutôt de bonne augure, et que je vous invite peut-être à tester d'une certaine manière. Là, c'était l'épreuve du CAPES que je viens de passer maintenant. Je ne connais pas du tout le timing, parce qu'on a commencé avec 5 minutes de retard, mais je ne sais pas si je mets en retard quelqu'un d'autre, donc je compte sur le regard pour savoir si on continue ce qu'on n'est pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que vous voyez des limites au développement de l'intelligence artificielle ? Par exemple, d'un point de vue énergétique, on pense au Bitcoin, où il y a beaucoup de dépenses énergétiques pour faire une transaction financière, ou d'un point de vue réglementaire, ou encore au niveau de la consommation des ressources. Beaucoup de questions, mais je vais essayer de relier tous les points que vous me proposez. Est-ce qu'il y a des limites ? C'est une question à laquelle la réponse est toujours non. si on ne donne pas de contraintes. Si vous êtes dans un temps infini, avec des moyens infinis, a priori, vous n'avez jamais aucune limite. Donc peut-être la question, c'est est-ce qu'il y a des limites à l'intelligence artificielle dans 10 ans ou dans 100 ans, ou est-ce qu'il y a des limites à l'intelligence artificielle avec les moyens d'aujourd'hui ? Ce qui est constaté, c'est que l'intelligence artificielle, c'est deux phénomènes qui vivent en parallèle. Un phénomène académique de recherche qui est très granulaire et très continu. Si vous allez dans des conférences internationales qui parlent de machine learning, tous les ans, il y a des nouveautés et tous les ans, ça avance et ça va très vite. Il y a beaucoup de choses. Et en parallèle de ça, vous avez l'applicatif, donc le passage de la théorie à l'usage, qui lui est plutôt en escalier. Donc en fait, il y a des seuils en dessous desquels l'intelligence artificielle n'est pas employée. Un bon exemple, c'est les dictaphones, les siris, les interlocuteurs vocaux. Ça existe, je crois, depuis les années 80, voire 90, mais en tout cas, ça existe depuis hyper longtemps. C'est juste qu'il y avait un taux d'échec tellement élevé qu'après 5 minutes d'utilisation, plus personne ne l'utilisait. Il a fallu attendre les années 2010 et siris d'Apple et le fait qu'il y ait 80% de compréhension pour que les gens adoptent l'usage. Donc vous avez vu, il y a la science qui avance, mais l'usage qui lui a été plutôt discontinu. Donc il n'y a pas de limite sur la partie théorique. Par contre, il y a des effets de seuil sur la partie pratique et si les effets de seuil commencent à devenir de plus en plus espacés dans le temps, il est possible qu'un jour, on vive un nouvel hiver de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le fait que les budgets et l'engouement des chercheurs pâtissent du fait que le nombre d'applications diminue dans le temps. Donc c'est possible que même si la limite n'est pas théorique, on repasse par un nouveau tunnel d'intelligence artificielle pendant peut-être quelques années, quelques décennies, donc c'est possible. Alors après, sur la question de la limite dans l'exploitation de la nature ou de l'énergie ou des ressources, oui, il y a un problème sur le fait que l'intelligence artificielle est très énergivore. Aujourd'hui, dans l'attente, on va dire, citoyenne ou sociétale de moins exploiter les ressources naturelles, l'intelligence artificielle n'est pas concernée. Les gens n'en parlent pas. Ils ont plus envie qu'il y ait moins de pétrole et qu'il y ait moins d'énergie gaspillée et qu'il y ait moins de déchets et qu'il y ait moins d'impact carbone. Ça, c'est des sujets qui sont évidents. Mais paradoxalement, l'intelligence artificielle qui, elle aussi, est d'une certaine manière toxique, n'est pas concernée encore dans le discours. La réalité, c'est que, oui, ça consomme énormément et il y a déjà énormément de travaux pour faire en sorte de baisser cette consommation. Donc, il existe aujourd'hui une intelligence artificielle frugale qui a vocation à faire la même qualité que celle qui n'est pas frugale mais en utilisant moins de moyens. Et c'est un secteur qui est en très forte dynamique et très fortement investi parce qu'il est lié à un autre secteur qui est l'intelligence artificielle embarquée. C'est-à-dire que, si vous voulez mettre de l'intelligence artificielle dans une voiture demain et dans un, je ne sais pas, un tout petit objet que vous tenez dans votre main après demain, évidemment, il faut qu'il soit frugal parce qu'il faut que ça tienne sur une batterie de voiture ou sur une puce électrique. Donc, derrière cette recherche d'optimisation de l'exploitation des ressources, il y a aussi un intérêt économique. Donc, il y a un bon alignement et donc, j'ai de bon espoir que ce qu'on vit en ce moment dans la surconsommation énergétique de l'intelligence artificielle disparaisse dans quelques années. Alors, après, vous avez inséré le mot blockchain dans le sujet. Moi, je fais partie plutôt des personnes qui souhaitent forcer un discernement entre blockchain et l'intelligence artificielle, même si c'est dans la même époque que les deux mots sont apparus. Pour moi, il y a quand même deux esprits complètement différents. L'intelligence artificielle, c'est un esprit scientifique et ça donne lieu à des usages économiques. La blockchain, c'est un esprit lié plutôt à la théorie des marchés financiers, à la cryptocurrency et qui donne lieu à des effets souhaités ou non, mais en tout cas non observés à ce jour, qui sont plutôt des effets on va dire anti-étatiques, anti-centralisation de la décision, un petit peu révolutionnaires ou en tout cas avec un désir de rebattre les cartes ou de changer l'état des choses qui aujourd'hui n'a pas eu lieu. Donc, je pense que c'est plutôt pas sain de mélanger les deux choses. La blockchain aussi, par ailleurs, consomme énormément d'énergie pour tous les processus de validation et il existe des cryptocurrencies qui, elles, sont très peu énergivores mais ce ne sont pas celles qui sont les plus gros au volume et donc, comme c'est un secteur qui est plutôt animé par un désir de richesse rapide et d'investissement rentabiliste, je ne suis pas sûr que la blockchain s'améliorera sur ces critères-là comme l'intelligence artificielle souhaite s'améliorer sur ces critères. Il y a un troisième truc que vous m'avez dit mais je ne suis pas sûr de l'avoir en tête. Est-ce que j'ai bien touché ? L'utilisation des ressources ? Après, il y a un autre sujet c'est comme ça que j'avais envie de terminer. Il y a un autre sujet qui est les gens veulent maintenant acheter responsables c'est-à-dire acheter des choses qui ne sont pas détruites. D'ailleurs, vous avez vu H&M on a su que H&M avait détruit les stocks qui n'avaient pas été vendus et du coup la semaine où les articles étaient au plus fort dans les médias H&M a eu des niveaux de vente catastrophiques donc derrière l'attente qui est une attente plutôt éthique il y a des conséquences économiques donc les marques ont conscience de ça et sont en train de changer. J'étais à un événement qui parle de retail aux Etats-Unis donc de distribution dans des marchés aux Etats-Unis qui s'appelle la NRF le speaker star celui qui était le mieux présenté celui qui a le plus parlé et celui qui était le plus représentatif n'est pas quelqu'un qui fait du e-commerce n'est pas quelqu'un qui tient des magasins n'est pas quelqu'un qui produit des biens de consommation c'est enfin oui d'une certaine manière c'est quelqu'un qui a lancé une marque de steak sans protéines animales donc ce sont des steaks qui sont faits directement à partir de plantes dans lesquelles il n'y a pas d'intermédiaire animal il n'y a pas de vache c'est bien la preuve que si on met autant en avant quelqu'un qui est pour le bien-être des animaux et pour le véganisme c'est la preuve qu'il y a un changement on va dire générationnel un changement de point de vue qui va changer plein de choses et l'intelligence artificielle à mon avis est un des outils qui va permettre de résoudre ce problème là parce que la traçabilité les effets de bord la mesure d'une décision dans un résultat final c'est un sujet de simulation c'est un sujet d'optimisation donc c'est potentiellement un sujet d'intelligence artificielle aujourd'hui quand vous prenez une trottinette électrique est-ce que vous polluez moins que quand vous prenez la voiture ok alors quand on regarde la trottinette on va dire que oui parce qu'il n'y a rien qui s'échappe mais comme la trottinette c'est des batteries de l'itomion qu'elles sont mal foutues donc elles sont jetées dans les rivières et donc du coup il y a des risques chimiques dans les nappes phréatiques ce genre de choses peut-être qu'il vaut mieux prendre la voiture encore aujourd'hui que de prendre la trottinette électrique cette capacité à prendre la décision il n'y a que à mon avis une aide à la décision de type intelligence artificielle qui permettra d'avoir la vraie réponse parce qu'on a parlé de Yucca tout à l'heure qui permettait d'interpréter les produits mais Yucca s'appuie uniquement sur les produits qui sont cités sur la boîte donc en réalité les procédés chimiques ne sont pas étudiés donc on ne sait pas s'il y a des déchets on ne sait pas si les déchets sont retraités puis il y a d'autres aspects qui est aussi le réglementaire est-ce qu'il y a le bien-être des collaborateurs est-ce qu'on n'a pas sous-traité dans des pays où on a des règles de production qui sont différentes où on a des enfants qui ont été employés pour la production tous ces sujets-là à mon avis peuvent être englobés dans une mesure et dans une optimisation par l'intelligence artificielle mais pour moi c'est la vague la plus forte qui va arriver dans ces années c'est le changement de consommation et la consommation plus responsable c'est bon j'ai réussi à peu près à tout mettre du coup je vous remercie merci à vous merci beaucoup je suis encore avec vous une partie de la matinée et comme toujours Orléans vous avez été magnifique merci pour la dernière fois merci pour cette fois aussi je suis très content à chaque fois que je viens ici merci beaucoup merci pour la dernière fois merci pour la dernière fois Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 merci pour la dernière fois